Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour les abonnements, les likes et les partages. Je vous invite également à consulter l'onglet communauté qui est là pour vous et de participer. Merci beaucoup. Allez, allons voir avec l'oracle du cri des âmes. Ouais, waouh, d'accord. Alors, trois ont sauté, c'est rare que j'ajuste comme ça. Mais il y a le refus de la séparation. Donc là, on parle bien d'un lien d'âme, quel qu'il soit, que ce soit son nom. La loyauté familiale, je veux dire qu'il peut y avoir, comment dire, dans la famille, mais aussi des enfants, voilà, dans ce lien. Et le passé divinatoire, ce qui vous appartient, ce que vous savez de votre passé, vos mémoires akashiques, les annales akashiques, voilà, ce que vous savez. Il faut que je change d'oracle, par contre, parce que là, là, refus de la séparation, vous restez liés, soudés, unis. Donc, coûte que coûte, loyauté familiale, moi, pour moi, c'est plutôt une histoire de confiance, d'ouverture de confiance, de chemin l'un vers l'autre. Mais, c'est vraiment la confiance, la construction d'une famille aussi, ça peut être nouveau. Mais, vous avez un, comme un passé commun. Ah, j'ai entendu des étoiles jumelles, voilà, ça, ok, on a, oh, le dark passenger à l'envers, c'est très, très bien, il dégage. Alors, euh, quand est-ce que je vais vous prendre, parce qu'il s'agit d'un lien d'âme, oh, il y a, allez. L'autoroute psychique pour le cœur. Alors, attention, euh, je répète, à tout ce qui est lien d'âme, euh, votre sphère doit être purifiée, euh, s'il y a encore, euh, des détails, des blocages et tout, vous, vous aurez du mal à vous rejoindre. Alors, il faut d'abord se retrouver soi-même, visiter, revisionner les guidances que j'ai faites auparavant, c'est important. Allez, le tarot psychique pour le cœur en ce qui concerne ce lien d'âme, le refus de la séparation, la loyauté familiale et le passé divinatoire. Donc, il n'y a plus rien de sombre, c'est parti, ok. Répare, c'est plus nécessaire, apparemment, c'est fait. Ok, chakra du troisième oeil ouvert, ok. Donc, il y a effectivement, euh, une certaine connaissance, la connaissance de l'autre, la connaissance du lien, mais la connaissance de votre passé aussi, voilà. Alors, c'est hier que j'ai entendu divination, alors, je ne sais plus, étoile jumelle, divination. Les rêves deviennent réalité, ok. Donc, ça, on parle d'un lien d'âme, d'étoile jumelle, c'est carrément, oh, c'est la première fois, j'entends parler de ça. Et, oh, euh, j'entends contraire au règlement. Alors, c'est des personnes qui ont été... D'accord. Là, j'ai le symbole ying-yang, noir-blanc, ok. Ah, oui, d'accord. C'est pour ça que vous pensez contraire, étoile contraire, d'accord, comme un film. Étoile jumelle, en fait. D'accord. Qui ont trouvé? D'accord. Ok. Les rêves deviennent réalité. Donc, ça veut dire déjà que vous pouvez rêver de sainte personne, ok. Quand les temps difficiles, on a... On s'en est débarrassé, ok, que ça fait partie du passé. Les rêves deviennent réalité. Ça a été un très grand souhait. C'est tout ce qui contient. Ah, je voudrais même que le rêve, vous le teniez entre vos mains. Vous le lavez. Ok. Ah. On vous invite à avancer en toute confiance. Et confiance, lâchez-vous. Et confiance, je suis là. Lâche-toi. Viens. Viens. Calm. Yeah. Calm. With me. Un sentiment de solitude. Il y a un écart. On parle du passé, là. Ça fait longtemps que vous vous observez l'un et l'autre, que vous vous êtes éloigné. Alors, je parle de spirituellement. Voilà. Ok. Ça fait longtemps que cette femme attend de vous retrouver. Quand vous êtes sa lumière, cette source de lumière, l'amour abonde. Alors, c'est un petit peu ralenti. Parce qu'il faut que cette autre soit en accord. Mais l'amour vient. L'amour arrive. La réalité. Charge. Et trouve. Je cherche, mais je cherche et trouve. Tu sais, tout vient à toi. Pas comme ça. Tu reviens à toi. Yeah. Yeah. La maîtrise. Ça veut dire qu'on maîtrise ça. Qu'on est à un niveau énatement supérieur, au niveau ouverture spirituelle, éveil spirituel. La maîtrise. On maintient ses énergies. On les contrôle. Elles sont protégées. Encore. Il y en a un. Voilà. Oh, vous l'avez vraiment entre les mains, en fait. Wow, 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 wow. Ici, voilà. La seule qui s'est retournée, c'est manifeste. Alors, en fait, c'est ce trésor en fouet, votre union, qui va pouvoir se réaliser. C'est une fusion pour commencer. Alors, c'est la fusion d'éléments sacrés, le feu et l'eau, pour faire briller votre union. Voilà. Pour l'instant, c'est, ouais, sympa tout de suite. Il faut trouver votre équilibre. Je dirais que, entre autres, qui paraît masculin, est davantage prêt et attend cette femme qui, pourtant, dans le passé, a longtemps attendu, longtemps observé, pensé à cette personne. Voilà. Là, c'est l'homme qui est enfin prêt. C'est un homme que vous entendiez tellement est enfin prêt. Voilà. Je rappelle que c'est une guidance générale, que je ne cible personne en particulier. Voilà. Ça vous parle ou pas? Je continue comment? Il y aurait tellement de choses à dire. Voilà. Wow. Vous visez les retrouvailles dans la matière, donc. D'accord? Physiquement. C'est ce que votre autre vous dit, là. Être ensemble. Le vivre vraiment. Ouais, pour info, c'est le tarot des flammes jumelles. J'ai oublié de vous le dire. Ok. Donc, c'est une très belle élevation spirituelle. On appelle ça la cinquième dimension. C'est très, très fort comme lien, comme amour. Mais il y a un passé lourd et douloureux, ça c'est vrai. Sans détail, juste un feeling. Il y a... C'est clair, il y avait, voilà, ce manque, le manque de l'autre qui pouvait briser une personne. Voilà. Il tombe à l'envers quand même. Donc, ça va réparer, effectivement. Il y a l'éveil spirituel, évidemment. vis-à-vis-à-viser... Yeah. Tous les chakras sont bien alignés. Ok. Purifiés. Donc, l'union a été accordée par l'univers. Union sacrée, donc. C'est clair. le voyage de la flamme ok il reste un portail sûrement à franchir alors au niveau spirituel vous visez j'ai dit les retrouvailles dans la matière donc vous avez fait votre chemin chacun de votre côté on pense c'est pareil voilà vous avez fait votre chemin lourd et lourd vraiment mais un très bel éveil spirituel très puissant finalement qui absorbe un peu le manque de l'autre parce qu'il ya vraiment la confiance d'accord vous êtes très élevé vos énergies sont vraiment très très hautes donc je comprends maintenant vous voulez quelque chose dans physique voilà un exemple d'une belle réussite il ya évidemment purification à l'envers parce que ça a été fait je vous ai parlé votre réveil est puissant un parfait alignement tous les chakras sont purs en fait c'est parce que le travail a été fait avant voilà c'est pas c'est une autre autre avancée là une autre histoire peut-être voilà c'est un bel exemple de réussite il ya dans la matière ok il n'y a pas d'aide on dirait une méduse ok il n'y a pas eu d'aide dans la matière vous voyez on s'est fait il ya des personnes qui demandent de l'aide physiquement voilà enfin comme vous voulez mais il ya des personnes qui développent leur spiritualité seuls parce que bah c'est tout ils y arrivent seuls ok donc ne ne doutez pas de vos capacités quand même vous avez le droit de poser des questions si vous avez des questions parce que vous doutez de vous de votre niveau de vos capacités quelles qu'elles soient pas forcément en lien d'âme voilà vous pouvez m'envoyer un email ok je sais pas si j'ai la réponse je réponds à votre question je suis plutôt honnête sincère pur et parfois dur parce qu'il faut vous n'arrêtez pas je sais de quoi le monde est fait pour purifier votre sœur des fois il faut taper fort il faut être un peu dur ok mais pour être sûr que vous soyez tranquille et libéré voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer des emails si vous en ressentez le besoin voilà on peut quand même communiquer ok alors ici waouh il y a un tsunami énergétique merci on tue personne qui a procédé à un vrai changement voilà alors on vous dit que votre passé oh mon dieu votre passé physique dans la matière beaucoup de doutes de peurs qui vous empêchent d'avancer mais vous avez procédé à un vrai changement un vrai bouleversement c'est vraiment je sais pas si c'est la même personne les mêmes personnes pardon mais il y avait une histoire de tempête émotionnelle donc moi je dis oulai il y a du lourd là tempête émotionnelle c'est pas rien et là en fait j'ai le tsunami énergétique en fait c'est ça le tsunami énergétique c'est la purification la fluidité de toutes les émotions de toute énergie par l'eau d'accord il n'y a pas eu besoin de feu c'est ce qui a été dit voilà donc cette méduse là il y a c'est ça ça pue le feu ça fait du feu ça 1 à la sale parce que du coup regardez enfin c'est pas vous allez me prendre pour une dingue je vois deux énergies déjà ici voilà ça fait comme deux yeux mais c'est deux énergies donc des personnes non qui se savent en fait c'est des personnes qui se savent alors comment qu'est ce qu'on peut savoir de plus alors là j'ai cet homme qui a procédé à ce qui a reçu quoi un tsunami énergétique pour c'est pas surfi sur la vague là c'est carrément se sortir de là ça c'est un passé très très sombre et douloureux ok chacun le sien c'est pas détaillé je détaille pas mais en fait même si cette personne savait quelque part en lui cette personne refusait d'avancer quand même voilà voilà il y a eu un vrai changement c'est jusqu'à ce moment de l'autre côté l'âme sacrée s'est retrouvée un petit peu aussi dans la panne panade c'est ça voilà voilà par contre ça il y a fini de bouffer le karma ça alors là par contre ça a été purifié par le feu je vais aller de flammes pour procéder au rapprochement des deux êtres alors déjà des deux âmes d'accord au niveau énergie donc regardez ça c'est ça les deux êtres enfin ça ressemble pas à ça mais je veux dire énergie la terre voilà alors qu'est-ce que cette autre a dit encore qu'est-ce qu'on peut savoir de plus procéder au rapprochement oui des deux deux sphères des deux êtres regardez quand vous ouvrez les yeux enfin en fait quand vous ouvrez le corps le corps il faut vraiment respirer et ouvrir les bras pour ouvrir le corps aussi il faut laisser la place regardez ce qui peut sortir de vous quoi cette énergie d'amour parce qu'on a on est du bon côté on est une belle personne on souffre mais on a besoin de libérer cette énergie en fait pour moins souffrir pour se libérer soi-même qu'on soit en union sacrée ou pas je vous parle des énergies allez si on allait voir le nous voilà ça nous sacré hop là j'ai entendu message divin l'espoir ah il y a un chemin de guérison encore quand même mais l'espoir alors je pense que l'espoir est porté sur les retrouvailles dans le physique dans la matière il y a un chemin du pardon pour moi c'est votre chemin spirituel où justement il y a un corps de l'univers et il y a un cœur de la source dans la source de Dieu chacun nomme comme il veut cette énergie d'accord le plus haut voilà en fait on vous a ouvert la voie sacrée pour votre union c'est ça l'énergie du pardon allez pour continuer je vais recevoir le vous cette union le nous quand va devenir cette union parce que vous voulez les retrouver dans la matière moi je me questionne je questionne l'oracle c'est pareil pour essayer d'avoir des réponses allez le nous il y a bon vous allez recevoir vous allez être guidé vous allez pouvoir faire confiance en votre intuition franchement c'est guidé ok donc il y a des messages des signes voilà faites votre confiance écoutez votre coeur qui est très ouvert très lumineux ça brille l'amour passionnel c'est peut-être pas pour tout de suite c'est en fait ça doit être plus brillant que ça plus lumineux que ça dans le physique ok donc le le message depuis l'univers va redescendre vers vous vous êtes monté au niveau énergie ok vous vous retrouvez au niveau des énergies voilà comment voilà vous êtes dans la 5ème dimension bienvenue il y a je sais très bien Alfred Hitchcock mais c'était que la 4ème voilà je m'adapte aux termes actuels donc les retrouvailles dans la matière c'est vrai que c'est un peu flou ça manque de fluidité mais ça doit redescendre dans l'univers voilà qu'est-ce qui vient pour vous qu'est-ce qui vient voilà l'amour passionnel et à l'envers parce qu'il vous revient il redescend ok le 10 de flamme hop ça a claqué quand ça claque effectivement c'est des énergies négatives ça ressort il faut continuer à positiver s'il vous plaît voilà voir plus léger vivre plus léger s'alléger vivre l'instant présent voilà ce qu'on a en même temps ok je sais que c'est difficile il y a quand même le manque le passé douloureux et ça peut vous paraître long de vous retrouver physiquement on va voir ce que l'univers vous accorde parce que le temps le quand le moment ça n'existe pas vraiment tout change très très vite ok donc n'ayez pas peur si ça stresse là déjà pas de doute vous connaissez votre lien le lien est sacré ok après pour le vivre vraiment dans le physique vous avez fait beaucoup de travail beaucoup d'efforts sur vous donc ça c'est enfin voilà ça c'est aimé d'accord sans avoir été aidé en plus vous l'avez fait vous même vous avez fourni un gros travail sur vous même pour votre autre chacun personnellement de façon individuelle vous avez cheminé chacun de votre côté en passant à l'autre donc tout ça oui c'est vraiment sacré ne vous inquiétez pas l'univers est vraiment de votre côté mais il reste des énergies négatives sombre d'accord qui qui peuvent vous réduire un petit peu parce que l'attente est longue que vous avez suffisamment patienté ok ok ici la nuit noire de l'âme non sortie décorporation décorporation c'est sortir ces énergies c'est très bien c'est très très bien vous avez évacué en fait ok vous êtes sorti de l'ombre du noir justice divine vous avez trouvé le juste équilibre et c'est voilà c'est c'est donc une relation juste et divine carte c'est l'autre à savoir alors union sacrée oh oh c'est beau oh c'est beau en fait on vous a la justice divine ce qu'elle vous dit c'est pas vous enfin votre relation est juste divine sacrée voilà là ce que j'ai entendu la justice va frapper parce qu'en fait on a empêché votre union sacrée pendant suffisamment longtemps ok alors ça va être clarifié alors quand c'est la carte justice divine c'est pareil donc là c'est ces unions sont très 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 précieuses sacrées voilà une dernière s'il vous plaît ça claque qu'ils sont pas contents allez sort ça on roule merci la fusion pas oh alors fusion la fusion des deux êtres alors je sais que votre parcours n'est pas terminé encore mais ça raccroche pour rien oh le toit de ton hop après votre fusion ça manque encore de synchronicité ça veut dire en fait c'est encore pas le moment pour voir la matière synchronicité je vois pas vous savez les histoires d'heures miroirs et tout ça je vois le temps le timing on n'est pas comment dire dans cette union on n'est pas synchro ça n'est pas encore au même il y a la fusion d'accord il faut travailler maintenant sur en gros le timing déjà alors c'est pas à vous de travailler l'amour est inconditionnel il n'y a pas de soucis alors par rapport au retrouvaille dans la matière non mais ça son ok ya en fait j'ai la surveillance qui pour moi ça veut dire la mise en lumière mais c'est le sommum si vous voulez en symbole ok et ça cherche au retrouvaille main dans la main ya ça cherche ça j'en mets une autre juste pour conclure sa guidance parce que je sais quand je vois la fusion c'est pas terminé amour inconditionnel c'est magnifique c'est on donne autant à l'autre en fait de façon inconditionnelle sans chercher le pourquoi de comment on nomme tout simplement quand on n'est pas empêché ça plus facile par rapport à vous par rapport à tout ce qui a été dit ok d'accord en fait on vous parle encore de travail à poursuivre ok dans la matière ce que vous faites au niveau des énergies et puis waouh comme c'est beau en fait c'est marqué le libre arbitre mais moi ce que je vois c'est c'est une très très belle fusion avec vos énergies mais qui en fait les énergies qui fusionnent et qui fusionnent c'est comme c'est comme faire l'amour mais dans les énergies dans l'univers c'est voilà c'est donc après ça va ça va éclater et puis éclater de vérité vous allez voir que vous allez normalement vous allez ressentir dans votre coeur la puissance de cet amour voilà l'amour abonde c'est ce qu'on a eu tout à l'heure non ? voilà il arrive il arrive il arrive alors il va arriver il y a enfin je ne sais pas où vous vivez mais j'ai le masculin sacré là en d'autres tac il y a celui qui est réveillé enfin elle va venir donc elle va venir ok allez j'arrête pour la guidance d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et s'il vous plaît faites grandir cette chaîne avant que je me pose trop la question du pourquoi je continue pourquoi allez je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt Sous-titrage ST' 501